Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, aujourd'hui on retourne en concours avec soleil on reprend la saison, on est au mois de février, il fait un temps magnifique, que du bonheur donc voilà, on croise les doigts pour que ça se passe bien, on verra le résultat à la fin voilà, je vais le mettre dans le vent, on va s'en aller c'est parti ! bon bah comme d'habitude en CCE, on commence la journée avec l'épreuve de dressage et vous allez voir à quel point le travail a payé, on ressemble vraiment à quelque chose maintenant dressage par rapport au premier concours qu'on a fait au début de l'année vraiment vraiment je suis très contente, donc sans plus tarder, c'est parti on se lance sur notre petit carré, on fait donc comme d'hab notre entrée en A alors là j'obtiens la note de 6 parce que je suis pas très droite en fait, il manque de rectitude donc voilà, ça c'est un gros problème que j'ai, j'arrive pas à faire trotter soleil droit enfin c'est moi en fait, j'arrive pas à faire une ligne droite voilà, je ne sais pas faire une ligne droite, c'est un gros problème ensuite on part sur notre première diagonale où on doit faire un allongement alors on commence à allonger et soleil part dans le galop et ensuite j'arrive à le reprendre et quand même à la fin il pousse un peu donc c'est cool mais on obtient la note de 6 malgré tout mais ça va, on n'a pas été trop pénalisé sur le petit galop là il est vraiment trop trop beau, il trotte, il trotte, c'est très joli à voir ensuite on a notre deuxième diagonale avec une transition descendante au pas et là je l'ai vraiment pris dans les mains parce qu'il réagissait pas en fait donc on a eu 5 et demi parce que c'est pas joli du tout la transition a été très difficile là trop beau quoi, il trotte, il trotte, j'adore, regardez-moi ce lancé d'antérieur il avait pas du tout ses allures là au début, franchement on a de la gueule maintenant on part sur notre petit cercle avant de faire un départ au galop le cercle on obtient la note de 8 et demi parce qu'on est très régulier c'est un très joli cercle, très bien fait, franchement j'acquiesce cette note de 8 et demi pour le départ au galop on obtient la note de 6 et demi parce qu'il se couche un peu ensuite on a notre allongement au galop sur le cercle, le demi-cercle et là on obtient la note de 7 parce qu'on allonge bien, je suis contente ensuite on fait notre demi-volte et là malheureusement pour la première fois le soleil va changer de pied, donc on obtient la note de 3 voilà ça m'apprendra, j'ai pas gardé correctement mes aides pour qu'il reste à faux et voilà j'ai été un peu bébête, c'est tout on fait notre petit arrêt en A et là on obtient la note de 9 qui était du coup une note bien justifiée puisque c'est quand même un très très bel arrêt bien dans les jambes et tout, franchement top ensuite on part sur nos éléments au pas donc là je sentais qu'il avait terriblement envie d'aller brouter l'herbe c'est le but de toute façon qu'il descende le plus possible la tête en bas donc voilà c'est chose faite, il descend vraiment bien j'ai l'avantage d'avoir un poney qui adore manger donc voilà il est tenté de descendre vers l'herbe, c'est pas plus mal donc on obtient la note de 8 sur l'allongement au pas ce qui est vraiment vraiment cool ensuite on part du coup sur notre deuxième cercle avant le départ au galop et là soleil est très très titilleux on va dire il réagit au quart de tour donc dès que je mets la jambe pour l'incurver en fait il nous fait un départ au galop pas justifié donc on se prend une sale note, 4 évidemment et ensuite on fait le bon départ au galop et là on a 7 encore une fois on part sur un allongement on voit quand même qu'il y a un effort qui est fait et on a 7, c'est vraiment cool et on fait à nouveau une demi-volt puisque c'est symétrique la reprise donc là on a 7 car cette fois-ci il ne change pas de pied malheureusement je devais repasser au trop en S on voit que je repasse au trop presque avant H donc voilà j'ai pris un peu trop de temps mais je voulais montrer que mon poney savait galoper à faux en fait je forçais le truc on fait notre demi-cercle pour rejoindre le centre de la carrière on a 6 parce que j'avoue j'ai pas fait attention à ce que je faisais et notre arrêt final on obtient la note de 6 parce que malheureusement le soleil bouge voilà on a fait notre meilleur dressage alors qu'il était horrible il a changé plusieurs fois de pied enfin c'est aussi de ma faute mais on a fait notre meilleur dressage pour l'instant on a 64 donc maintenant on part sur le cross après on a le CSO et on va tout aller let's go ça va Léa ? non c'est dur le cross quand même ouais il est un peu dur je suis d'accord j'ai un peu peur on verra bien il fait chaleur et le soleil toi ça va ou pas ? bah ouais ça a plutôt l'air d'aller lui ça va toujours tu sais tranquille la vie est belle hop hop allez ouais allez oui super Hop Là Et Génial Doucement Doucement Super Allez 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 Dic 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 Hey! Hey! Isolate! Allez! Allez! C'est bien! Ok, avant qu'on passe à mon parcours de CSO, fallait absolument que je vous mette ces quelques images de Sacha qui a tenu la caméra toute la journée. Et parfois je crois que son cerveau ne se connectait plus vraiment. Attends vas-y Léa, je te filme! Mais regardez-moi ce boule, ce boule qui chamboule. Léa, j'ai pas du tout envie que tu regardes ces vidéos parce que tu vas m'insulter. C'est pas grave. Salut là! Salut! Je ne sais pas filmer, c'est un délire. Et Sacha, elle va bien? Ouais, ouais, ça va. Fesses après le cross. On voit qu'il a maigri, qu'il a perdu quand même. J'ai dit qu'il a poussé à la salle. T'es prête? Léa, merci pour ce vent. Il saute où hein? Il est chaud! Je le piffe. C'est bien ma vie, c'est bien. Oh j'ai une boule au ventre. Ah je t'ai dit là. Pas de pression, pas de pression, pas de pression. Tranquille, tranquille. Oh putain, je serre les fesses à chaque fois. Moi aussi! Oui! Bon du coup, je vous retrouve, on est le lendemain du concours. Je voulais me poser hier soir, regarder les vidéos pour pouvoir vous faire un débrief aujourd'hui. Là, on est posé sous le soleil. C'est les derniers jours de soleil. J'ai vu qu'après il pleuvait, donc on va en profiter. Du coup, pour le débrief concours, comme je vous le dis dans la voie off du dressage, je suis très très fière des progrès qu'on a fait avec soleil. Ça se voit vraiment. Vraiment, ça se voit. Je vous invite à regarder les autres vidéos de concours sur les dressages. C'est pas du tout la même chose. Franchement, au niveau de l'allure et tout. Enfin, on a beaucoup plus de gueule. Genre, on est beaucoup plus stylé. Vu qu'on avance beaucoup plus dans le travail, soleil est de plus en plus pointu avec mes demandes. Il apprend plein de trucs en même temps. Dès que je vais bouger la jambe, il va se dire, attends là, elle me demande un autre truc et tout. Et donc voilà, c'est ce qui nous a valu plusieurs départs au galop. Malheureusement, c'est des erreurs qui ont été très grosses. Et qui nous ont été très fatales au niveau du classement après dressage. Mais malgré tout, je suis contente. On fait notre meilleure note. On sort en 64%. C'est la meilleure note qu'on a jamais eue en dressage. Donc ça prouve malgré tout qu'on a progressé. Qu'on a de la gueule. Et ça fait vraiment plaisir. Au niveau du cross, il était quand même très très costaud pour de la club 2. Faut qu'on se le dise. Il y avait des haies qui m'arrivaient au niveau des côtes. J'étais un peu en mode, what the fuck, comment mon poney va sauter ça ? Mais ça s'est très bien passé. On fait un refus sur le double, un double de haies. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est comme ça qu'on apprend. J'étais déçue à la fin. Mais comme d'habitude. Dès que je fais un refus, je suis déçue. Parce que je me dis que c'est à ce moment-là que j'ai perdu maniaque. Mais c'est pas grave. C'était un profil qu'on n'avait jamais vu. Que moi-même, j'appréhendais. Et donc quand j'ai de l'appréhension, le soleil le ressent évidemment. Et donc il appréhende aussi. On est plusieurs à avoir pensé que les obstacles avaient bougé après la reco. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Mais dans tous les cas, on l'a passé au deuxième essai. Donc ça va, on est capable de le faire. Moi, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que mon poney est capable de le faire maintenant aussi. Donc si jamais on est amené à retrouver ce genre de combi. Et bah on sait qu'on est capable de le faire. Et j'aurai beaucoup beaucoup moins d'appréhension. En attendant, il confirme qu'il est capable de sauter des gros obstacles. Des obstacles larges, des obstacles directionnels. Et ça, c'est vraiment cool pour un poney qui n'a jamais fait de crosse. Franchement, c'est top quoi. Enfin, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment un trop trop bon cheval que j'ai. Et puis bah du coup, au niveau du CSO. Franchement, c'est notre meilleur parcours de CSO qu'on a jamais fait en 6 ans ensemble. Là, c'est notre deuxième sans faute. Et c'est la deuxième fois qu'on fait sans faute du coup, après un CCE. Enfin, pendant un CCE. Donc je suis très contente. Le parcours qu'on se le dise n'avait rien de compliqué. Il y avait même pas de double. C'était assez bidon. Mais ça tournait beaucoup. C'était en manège. Donc ça pouvait quand même engendrer pas mal d'erreurs. Et ça s'est bien passé. On fait sans faute. Et je trouve que c'était mon parcours d'obstacle le plus propre avec soleil que j'ai jamais fait. Donc voilà, je suis vraiment 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 très contente de ça. Et surtout très très fière de ce qu'a fait mon poney parce qu'il était quand même assez mort après le cross. Voilà. Donc je suis très contente. Maintenant, je vais m'occuper de mon poney. Je vais lui enlever l'argile qu'il a sur les pattes. On va aller marcher tous les trois. Profiter du beau temps avant que celui-ci ne s'en aille. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao !